Salut à tous, c'est Rélamption et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du Top Ladder en Underused et aujourd'hui on va jouer une autre team assez sympa, build sur Breloom plus Mug plus Manec plus Kobalion sur les autres pokés mais surtout le core, Breloom plus Mug qui est très très sympa avec Manec évidemment qui est toujours aussi violent donc c'est un Breloom assez classique avec Spore, Magpunch, Bullet Seed, Swordsons t'as plus besoin de jouer les baies un peu bizarres puisque Among Us n'existe plus le Mug qui a une spread assez classique qui permet de trapper pas mal de choses le Manec totalement classique, on a un Kobalion dans le Slam plus Rock Polish donc le Double Dance avec le Fightium Z, donc c'est plutôt solide, Adamant un Pokémon qui est très très menaçant pour l'Underuse on a un Pingoléon offensif avec Icebeam, Scald, Grassknock qui est très très sympa comme set qui était joué pas mal en XY et beaucoup moins en SM mais qui reste un set très très menaçant et enfin on a un Glyscore assez classique alors qu'il est joué Wing Attack, ça peut paraître bizarre mais c'est pour gérer les Brelooms qui est quand même une grosse menace pour la team une fois qu'il est placé, donc c'est quand même assez sympa au niveau du ladder je crois qu'on n'est pas incroyable mais on est dans le top 100 assez largement je pense qu'on va nous trouver vite fait, rédemption, voilà 68ème avec 1631 donc c'est plutôt pas mal vu qu'on joue rarement en UU on va essayer de monter ça assez vite et on est parti et on commence contre Adam, c'est un adversaire assez connu sur le ladder c'est-à-dire que je l'ai croisé pas mal de fois et à chaque fois je me fais sweep par son KOMO donc on va essayer de ne pas se faire sweep par son KOMO ça va être un peu le game plan, on va pas se mentir on va lire Napoléon qui est plutôt bien face à sa team le truc c'est qu'il sait que j'ai Grassknock donc c'est un petit peu problématique, on va pas se mentir mais ça reste un peu KOMO qui a un très bon match-up mais vraiment à chaque fois je me fais totalement détruire par KOMO c'est vraiment une team qui est weak, KOMO, Dragon Dance puisque c'est un set avec le Z-move, Dragon et Ice Punch donc vraiment il peut one-shot tous les pokémons de ma team une fois qu'il est placé donc le game plan en quelque sorte c'est l'empêcher de se placer donc c'est un peu évidemment compliqué, on va pas se mentir mais c'est possible si je joue bien donc il valide KOMO on va faire Ice Beam, on va pas faire l'erreur qu'on fait d'habitude le petit Ice Beam sur le KOMO qui va faire le coup critique c'est magnifique et il forfait, il forfait le tour 1 et bien écoutez mesdames et messieurs je trouve qu'on a plutôt bien géré ce match je pense qu'on a plutôt bien géré ce match on gagne 18 points les gens qui disent que la stratégie c'est difficile moi je suis totalement pas d'accord avec eux on a gagné suffisamment de points pour entrer dans le top 50 en plus 48ème est-ce que c'est pas parfait on peut commencer un deuxième match c'est magnifique et qui a dit qu'on se faisait sweep par KOMO je ne sais pas qui a dit ça je ne sais pas qui a dit ça mais il se trompait il se trompait totalement ce jeu est vraiment facile évidemment que le coup critique m'a aidé parce que ça ne tuait pas du tout sans le coup critique et d'ailleurs il n'aura plus drain punch ça aurait été compliqué mon play ça aurait été de hard gliss core sur le drain punch et derrière je laissais mourir gliss core et je RK avec Broloum mais j'aurais perdu 40 000 pokés alors que là bah là j'ai gagné en faisant mon petit Ice Beam donc ça fait plaisir et on joue contre Free Roamer qui est aussi un joueur très connu sur le ladder qui joue énormément qui nous ramène des pokés un peu sympas c'est à Kataka le pokémon donc je ne sais plus comment il s'appelle et enfin le Flambuja le fameux pokémon de la CPF jamais utilisé donc on valide on valide un poléon puisque ça nous réussit bien pour l'instant il n'y a pas vraiment de raison de changer de stratégie en espérant évidemment que Sanaou réussisse une fois de plus parce qu'évidemment notre but aujourd'hui c'est de gagner les matches quelle que soit la manière et ça valide Tsarena Tsarena je vous avoue que c'est pas forcément ouf parce que malheureusement il peut faire des high jump qui font un peu mal donc nous on va aller sur Muk parce qu'il peut aussi saboter il va peut-être vouloir anticiper le... ça fait un peu mal je ne vais pas vous mentir ça fait un peu mal donc c'est probablement un petit choice band des familles je vais poursuite je vais poursuite le Tsarena parce qu'il va vouloir switch et il me fait un peu peur ce petit Tsarena donc on va poursuite je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur play de poursuite parce que là je pourrais aussi aller sur Mukwebiscore parce que... il fait mal quand même il fait mal le Tsarena ce serait dommage de ne pas le poursuite par contre je suis en train de perdre un pokémon il ne faut pas que je fasse le haut parce qu'il sert à Traplatias donc ce que je fais c'est une erreur donc on va aller sur Cobalion on va plutôt aller sur Cobalion parce que s'il reste... en plus il va sur Stakataka donc j'ai bien fait de ne pas faire poursuite j'aurais été vraiment en difficulté et là on va juste faire close combat je pense on ne va pas se prendre la tête on va juste faire un petit close combat qui va permettre à Latias d'arriver dans le game qui va prendre des dégâts assez gratos donc c'est cool et nous on va aller sur Gliscore parce que tout simplement... ah ok donc il n'a pas du tout anticipé le fait que ce soit peut-être Muk qui arrive donc c'est un peu surprenant j'ai bien envie de mettre mes Rock là j'ai un peu peur qu'il soit Ice Beam mais en même temps... voilà des fois dans la vie il ne faut pas faire le fou et c'est dommage parce que... enfin je suis un peu surpris qu'il se laisse mourir comme ça le petit trap qui est gratos en plus on n'a même pas pris le Draco Meteor donc c'est cool bon Latias est mort disons qu'on ne va pas pouvoir mettre nos Rock mais au moins le Latias est mort on ne va pas se mentir c'est plutôt une bonne chose voilà le petit Earthquake qui va malheureusement activer la bêche je suis un peu bête d'avoir fait ça mais heureusement le Grass Note qui vient surprendre mon adversaire et qui va one shot one shot littéralement le Swampère donc il n'y aura pas de Rock non plus de sa part le Tsarena malheureusement qui va faire très très mal avec son High Jump Kick qu'est-ce que ça va être difficile de gérer ce truc qu'est-ce que ça va être difficile bon à la limite ce que je peux faire c'est aller sur Kobayon et mettre mon Zenmove direct puisqu'il n'y a pas vraiment de Twitching maintenant là où on en est il n'y a plus du tout de Twitching ou alors je vais tout simplement sur mon Manek et je fais un petit Lance Flam qui est totalement free je pense que c'est même ce que je risque de faire parce que c'est le meilleur play allez on va aller sur Kobayon et on va faire le Zenmove c'est un rôle pour one shot normalement donc même s'il reste il prend un grand risque je crois que c'est 94 c'est 95 il faut espérer que ça one shot voilà le one shot de Tsarena on a eu le rôle bon le Talon Flame va être compliqué à gérer mais vu qu'on a Manectric de toute façon c'est pas encore gravissime par contre on n'a pas vraiment intérêt à sac notre Kobayon qui peut être très utile notamment pour Kobayon donc ça fait des Lance Flam on va faire chez le Sneak on va faire chez le Sneak pour l'empêcher ah par contre oui par contre oui ça c'est chiant ça c'est chiant je vous avoue que c'est un peu relou c'est un petit peu relou donc on va aller sur Manek et on va taper un gros T-Bolt de l'Infini il devrait pouvoir one shot mais surtout qui permet à intimider le Talon Flame ok ça va sur Clefky Clefky qui va prendre un petit T-Bolt et qui ne devrait pas pouvoir tenir le Lance Flamme derrière et surtout il ne va pas pouvoir nous faire grand chose en fait moi par contre j'ai un peu peur du Staka Taka Staka Taka mais bon voilà il met une rangée de Picot ce qui n'est pas gravissime on ne va pas se mentir ça va sur Staka Taka alors Staka Taka Staka Taka Staka Taka on va faire Volt Switch et le petit Crit qui est plutôt cool qui est plutôt cool et là je pense qu'on va aller sur Kobayon on va aller sur Kobayon qui permet qui permet sereinement de gérer tout ça voilà le petit Earthquake un petit peu au Zef on va faire un close combat tranquillou qui va permettre à Talon Flame de ne plus être dans la range de son talent encore un coup critique qui est évidemment un pur plaisir pour moi le Axe est totalement en ma faveur le petit Brave Bird qui va qui va faire des dégâts un peu nuls et nous on a juste allé sur Manek et là je pense qu'on gagne en fait on gagne avec Manek qui devrait pouvoir tuer le Stakataka et de toute façon même si ça ne tue pas on a Breloom qui clean donc la victoire et la deuxième victoire même si c'est encore une fois un petit peu le Axe qui est en notre faveur bon je pense que là le Axe n'a pas tellement joué je vous avoue je n'ai pas l'impression que c'est énormément joué contrairement du premier match donc c'est plutôt cool on va voir combien de points on va gagner 17 points décidément ça nous réussit bien ce petit Top Ladder est-ce qu'on est bien placé on est 37ème en plus on est dépassé les 84% de GX donc si on peut continuer comme ça ça serait plutôt pas mal pourquoi pas enchaîner avec une 3ème victoire ça serait plutôt sympa et on joue contre A4-Pot 07 alors il nous ramène une team un peu surprenante avec comment il s'appelle Rafflesia et surtout il y a un Bidrill donc Bidrill quand tu vois Bidrill en général il ne faut pas faire le fou je pense qu'on va juste Lidem Poléon on ne va pas faire le fou il n'y a pas vraiment de raison de faire autre chose et on va faire un petit Scald direct parce qu'on sait qu'on a la petite Choukaberry alors est-ce que ça one shot est-ce qu'il est focus sage ça one shot donc on a réussi à éliminer le crocodile tout de suite je ne vais pas vous mentir que c'est plutôt cool c'est vraiment très très cool alors est-ce qu'il va tomber dans le piège et il va aller sur son fouin perte en vrai en général voilà c'est son play et le problème c'est que il y a le oh non il n'y a pas le one shot il n'y a pas le one shot mais il fait Scald pas de burn et bah c'est parfait il a forfeit tour 2 mais c'est quoi ce live ces vidéos qui ne ressemblent à rien et on gagne 10 points mais le problème c'est qu'on a déjà fait nos 3 matchs de la vidéo mais on n'a fait que 1 match normal et on est passé 29ème du ladder donc on est dans le top 30 on va essayer de faire un dernier match dernier match qui ressemble à quelque chose parce que parce que voilà ah bah tiens oh bah tiens regardez qu'on retombe contre FreeRomer aka aka monsieur monsieur axe bon et bien écoutez on va essayer de gagner ce match bon là ça va être un peu plus compliqué parce qu'il connait notre team donc c'est un petit peu plus tendu on va lead avec Blizzcore ça va être Tsarena Tsarena qui est plutôt chiant mais en même temps pour Wing Attack si il y a si il y a si il y a vraiment une mnS on va être No Rock le petit sabotage qui va partir on va Wing Attack tout de suite pour Weekend le Tsarena voilà le Glizzcore en vrai qui peut ah ok c'est vrai que c'est un Rapid Spin c'est vrai que c'est un Rapid Spin on va mettre No Rock est-ce qu'il va spammer Rapid Spin non il va nous faire un petit Power Whip donc il n'est pas Choice Bond je ne sais pas s'il a changé entre temps mais il me semblait qu'il était Choice Bond au dernier match c'est un peu surprenant mais bon c'est pas très grave évidemment pour nous nous on a posé le piège de Rock et ça va surtout nous permettre de mettre une grosse pression avec le prochain Pokémon alors il faut faire gaffe parce qu'évidemment qu'il ne prend pas les priorités donc il ne faut pas faire le fifou je pense qu'on va aller juste sur Kobayune taper un gros Close Combat qui n'a pas du tout de Switching allez hop le petit Close Combat qui va partir et ce match qui commence très très bien donc ça va aller sur la Tias ça va aller sur la Tias c'est ce qu'on hardmuck on va hardmuck j'espère un petit peu qu'il hard sur son point de perte ok c'est pas vraiment ce que j'aurais anticipé mais ça m'arrange presque j'ai envie de dire Swampert 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 je pense qu'on va tout simplement aller sur notre petit Brunum j'ai pas envie de direct aller sur notre Empolion ça serait dommage là on va faire tout simplement alors là on pourrait faire Sport on pourrait faire Danselam Danselam qui serait plutôt pas mal je pense qu'on va faire Danselam parce que le Latias ne prend pas de point de vie donc il va aller sur Tsarena ah mais Tsarena c'est vrai qu'il s'en fout en fait de la Magikman j'aurais du bullet seed j'aurais du bullet seed c'est un peu dommage ah on loot speed on loot speed et c'est vrai que je suis joli donc c'était une speed type peut-être bah du coup ça m'arrange là clairement le Latias va mourir de Magpunch et j'ai l'impression que c'est presque un clean en fait c'est un clean de Monsieur Christophe Lebrelume bon le crit qui joue pas bien sûr non mais à un moment les gars moi je sais pas quoi vous dire je ne sais pas quoi vous dire c'est pas possible c'est pas possible on a pas fait un match normal on atomise tout le monde c'est plus possible bon on a gagné 13 points c'est quoi cette vidéo où on explose tout le monde là on est passé 23ème du ladder on a dépassé Carmin d'ailleurs c'est assez marrant bon je pense pas que Carmin a eu tous ses adversaires qui forfaitent comme ça donc c'était un peu plus dur pour lui mais voilà bon la question c'est aussi c'est aussi est-ce qu'on va réussir à faire un match total mais j'ai presque envie de m'arrêter là et de garder tout ça pour une prochaine vidéo en fait parce que là on va pas se mentir que c'est pas des matchs incroyables mais ça fait quand même 4 matchs qu'on a réussi à faire et puis ça montre la puissance de la team il n'y a rien la team qui a montré son potentiel assez violent et du coup ça me permet de tout simplement de montrer qu'il y a quand même des pokémons qui sont très très forts en l'underuse notamment Breloom vous voyez vous venez de voir vraiment la puissance de Breloom le truc c'est qu'en fait Breloom il est weekend parce qu'il y a des pokémons comme Nostanfer comme Togekis qui sont souvent joués avec des jouets pour le counter j'ai même vu des Sizer Safety Google hier pendant que je l'adais pour vous dire à quel point vraiment Breloom est la grosse menace actuelle du tiers je pense sincèrement qu'il y aurait un suspect test à un moment ou un autre parce que clairement là le méta est un petit peu en PLS à cause de lui je sais qu'il y a déjà eu un suspect test pour Breloom mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un autre pour un petit peu équilibrer tout ça en plus Muck qui est vraiment le meilleur coéquipier pour Breloom là on l'a vu ça ne trappe pas plein de trucs qui gèrent Breloom donc voilà en plus en tout cas si vous avez envie de jouer en Poléon clairement ça vous permet de jouer à un Pokémon qui je sais assez populaire et plutôt cool en Underdude donc voilà en tout cas voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez kiffé cette série de Forfait incroyable qui était plutôt marrante en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo hasta luego hasta mañana alivare sayonara bye au revoir je vous aime bisous ciao à la prochaine